Le grand projet en matière immobilière, c'est le nouveau quartier de la gare, le Grand Matabio. La gare est refaite, on refait le quartier également. C'est vraiment le projet de recomposition urbaine le plus important qu'on prépare le plus longtemps. Après, nous sommes engagés également dans d'autres projets de mobilité très importants. Je pense à l'INSEE du métro, à la LGV, que nous allons faire venir enfin à Toulouse. Toulouse est la ville de France qui gagne le plus d'habitants depuis un quart de siècle. Donc, l'ingrédient premier, c'est la capacité à produire des logements. Avec une qualité architecturale assurée et améliorée, avec une diversité, on doit produire à la fois de l'accession à la propriété, du logement social, du logement en accession sociale, du logement à prix modéré, une diversité de logements. On doit également être capable d'accueillir les nouveaux emplois et les nouvelles entreprises. Et puis, développer la nature en ville, c'est une demande très très forte à l'heure du réchauffement climatique. On ne développe pas une ville sans prévoir la desserte, sans prévoir les déplacements, pour affirmer le parti pris du développement. On est dans une époque où parfois certains réclament la décroissance. Nous, on a confiance en l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup. Nous sommes en fait l'agglomération française qui investit le plus, à part celle de Paris, sur les mobilités, que ce soit le métro, les lignes de bus à haute performance, les lignes structurantes de vélo, les pistes cyclables structurantes d'impact d'agglomération, la future ligne à grande vitesse. C'est un ensemble qui dessine un développement que je souhaite équilibrer, un développement qui ne soit pas un développement qualitatif seulement. C'est une ville où on doit aimer vivre. Il y a parfois, en France, un discours qui est tenu depuis quelques années contre les métropoles, contre les grandes villes. Et on a entendu à l'époque de la crise sanitaire que beaucoup de Français allaient quitter les grandes villes pour aller dans les petites villes et les villes moyennes. Je souhaite bien évidemment que mes collègues qui ont des projets pour développer leur ville quand elle est petite ou moyenne puissent conduire leur projet. Pour autant, je crois en l'avenir de la grande ville. Simplement, pour que la grande ville puisse être attractive, il faut qu'elle soit qualitative. Il faut qu'elle offre des services, des services qu'on ne trouve pas ailleurs, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Il faut qu'elle offre aussi des espaces de nature, beaucoup plus qu'elle ne l'a fait depuis les 50 dernières années. Et là-dessus, il y a des révisions assez fortes qui sont faites par les maires de grandes villes en ce moment. Et puis, il faut cet équilibre. C'est tout un ensemble qui constitue la vision de la ville de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada